Compétition d'agents immobiliers. Les deux agents qui vont disputer cette finale à Nice sont Christian qui présentera deux biens et Mathieu qui n'en présentera qu'un seul. Il y a deux semaines, nos deux agents finalistes ont découvert les clients du jour. Bonjour, bienvenue, je suis Camille, j'ai 38 ans et je suis directrice d'un magasin de déco. Moi c'est Frédéric, 47 ans, vendeur multimédia. Moi je m'appelle Chloé, j'ai 7 ans et demi et je suis en C1. Je vous invite à rentrer. En couple depuis 10 ans, Camille et Frédéric sont actuellement propriétaires de cet appartement de 80 mètres carrés à Antibes. Et il leur a suffi d'un clic pour que la connexion se fasse entre eux. Alors Frédéric était mon informaticien local au magasin. Puis des choses faisant, les années passant, on s'est rapprochés jusqu'à faire une petite Chloé. Et ça fait maintenant 10 ans que nous sommes ensemble. Et en 10 ans de vie commune avec quelqu'un qui travaille souvent à domicile, on commence à entasser énormément de matériel informatique. Et peut-être même un peu trop. Aujourd'hui, mes différentes activités ne me permettent pas aujourd'hui de rester dans cet appartement puisque j'ai un petit bureau de 12 mètres carrés. Et j'entasse énormément, énormément de matériel. Et quand on travaille chez soi dans un tout petit espace, ça finit par poser quelques problèmes à la maison. En termes de place, mais aussi de volume sonore. T'as fait des devoirs, ma puce ? Euh, oui. Ouais ? Alors on va les revoir ensemble parce qu'il faut qu'ils soient... S'il vous plaît, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, là ? Il n'y a pas de port ici. Oh bah écoute, il faut bien lui faire faire les devoirs quand même. Et puis tiens, en même temps, je te dépose ta caisse parce qu'après tout, c'est ton bordel. Donc écoute, je mets dans tes affaires. Voilà pourquoi on recherche quelque chose de beaucoup plus grand. Et le problème de stockage, ça ne concerne pas seulement monsieur. Papa, viens voir ! Je range comme toi les valises. Au moins, je gagne de la place. Nufi-Chloé a une chambre de 8 mètres carrés. Et là, ça devient vraiment trop petit. Ses jouets débordent donc dans le salon. Et là, on aimerait bien passer sur une déco un peu plus tendance. Je l'avoue. La petite famille recherche donc un logement plus grand avec de nombreux rangements. Mais pas seulement. Aujourd'hui, nous recherchons une maison ou un appartement rez-de-jardin d'environ 100 mètres carrés. Et plus précisément 110 mètres carrés. Idéalement, on souhaiterait trois chambres ou deux grandes chambres et un bureau. Un garage ou une dépendance pour l'activité de Frédéric. Et pour Frédéric, il y a un autre point très important. Si j'ai un grand salon, c'est avec plaisir. Car lorsqu'on est fan de multimédia comme Frédéric, niveau écran, on aime voir les choses en grand. On n'est pas bien tous les trois ensemble. Ouais, mais ça manque un peu de recul quand même. Mais non, la prochaine sera encore un peu plus grande. Bah allons-y. On aura plus de recul peut-être. Et pour conclure... Et un jardin. Juste ce qu'il faut. Pas trop d'entretien. S'il y a une piscine qui est toute faite, qui est toute belle. Oui, mais sinon, c'est vraiment pas indispensable. Et tout ceci devra se trouver dans quel coin ? Pour le secteur, on va privilégier Antib si possible parce que je suis vraiment citadine. Après, ça n'empêche pas qu'on peut quand même aller un petit peu plus loin. Un petit peu, mais pas trop. Mais alors jusqu'où ? Jean Lépin ou Villeneuve Loubet, éventuellement. Et pour un budget de ? 450 000 euros. Mais je suis prêt à faire des travaux si ça rentre dans notre enveloppe. Chers agents, je compte vraiment sur vous, sur les 110 mètres carrés. Sinon... Et moi, j'espère que vous allez vraiment trouver le bien qui saura nous faire vibrer. Travailler chez soi, ça demande de l'organisation et un minimum d'espace. Et c'est justement ce qui manque à cette famille. Les chasseurs vont devoir chasser finger in the cross in the finals. C'est de l'anglais, je sais, je suis bilingue. Chasseurs d'appart à Nice, jour de finale. Une chose est certaine, nos deux agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Camille et Frédéric. Une réalité immobilière. Nos deux agents finalistes vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde la finale. Bienvenue dans cette finale de chasseurs d'appart à Nice. Capitale de l'art de vivre, son éclatante beauté a inspiré les plus grands maîtres dans des domaines aussi variés que l'architecture, la peinture ou encore le cinéma. Sans oublier ses alentours qui ne manquent pas de charme non plus. Et c'est d'ailleurs dans une de ses villes voisines que nos deux agents finalistes ont décidé de faire rêver nos clients du jour. Alors mon pote, on y est ? On y est, ça y est, la finale. Que le meilleur gagne ? Ben oui mon frère, bien évidemment. Pour cette journée de visite, Mathieu présentera un bien. Christian, en tête du classement, en présentera deux. Et c'est d'ailleurs lui qui va commencer cette journée. Christian a 33 ans. Il est agent immobilier indépendant depuis 6 ans. Et il a déjà gagné chasseur d'appart. Il remet donc son titre en jeu. Salut les filles ! Ça va popo ? Momo ? Je fais le plus beau métier du monde, dans la plus belle ville du monde. Et si aujourd'hui Christian excelle à son poste, l'immobilier n'a pas toujours été une évidence pour lui. Il a tout d'abord tenté de percer dans le théâtre. Les cours florent, 2 ans. J'ai tenu un restaurant pendant 2 ans aussi, pour finir dans l'immobilier, avec un ancien client du restaurant, qui est devenu mon premier patron dans l'immobilier. Avec qui Christian a eu un coup de foudre professionnel. Il m'a dit, le jour où tu vends ton resto, je te prends dans mon agence. Et ça n'a pas loupé, j'ai vendu le resto, et je suis parti dans son agence. Et là, ça fait 6 ans que je suis agent immobilier. Et que je kiffe mon métier. Et son métier d'agent immobilier, Christian l'exerce avec détermination et une énergie débordante. C'est parfait pour moi. Allez, jeudi 11h30. Je suis hyper actif, j'adore marcher, j'adore courir, je suis tout le temps là, j'aime pas rester en place. J'adore chercher, j'adore faire visiter, j'adore le contact avec le client. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est d'être vraiment à la construction d'un projet de vie. Et pour satisfaire ses clients, Christian n'a aucune limite. 3 pièces, c'est pas bon, 4 pièces, obligatoire. Ou alors, sinon, 3 pièces se transforment en 4. Je lâche rien. Quand on me ferme la porte au nez, je passe par la fenêtre, par les petits trous. Je laisse rien au hasard. Ce métier, il faut être extrêmement vigilant. On a une clientèle de personnes exigeantes. Pendant 2 semaines, Christian s'est démené pour trouver le bien idéal de Camille et Frédéric. Ah non, mais je te dis, Frédéric et Camille, ce bien, il achète. Et ben voilà, Frédéric, Camille, j'ai votre maison. Là, j'ai pris le risque de leur présenter un appartement. Mais attention, un appartement plein de charmes. Et du charme, cet appartement de 93 mètres carrés va en déployer tous les ventailles pour séduire nos clients. Allez-y. Une opération séduction menée d'une main de maître. Ah, Christian, tu marques des points. Christian a-t-il réussi la connexion parfaite entre cet appartement et les clients du jour ? Là, je dis, bon, Christian. Et bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Christian. Camille. Enchanté. Fabien. Mathieu. Enchanté. C'est parti, je vous laisse. Bonne visite. Allez. Allez. Mathieu s'est installé à quelques mètres de là pour observer et commenter la visite. On est à Antibes, le secteur de prédilection. À 5 minutes à pied du centre-ville, de la gare, on a tout à proximité. C'est parfait. Le secteur est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on est à proximité du centre-ville, pas loin du Mont-Saint-Jean. Pour moi, ça peut vraiment le faire. Et puis, alors là, on est à 500 mètres du magasin. Ça, c'est alors un bon point aussi. C'est bien. C'est bien. Et je crois même qu'il y a une école pas loin, l'école de Laval. Ah, aussi. Qui est réputée, non ? Oui. Dans le département. Qui est très proche. Et le propriétaire, il va avec sa petite-fille sur les épaules tous les matins. Et il met trois minutes. Ça pourrait être pas mal. Donc, le secteur, on est bon ? On est bon. En fait, bon. Et on n'est pas sur une maison. On est sur un appartement qui se trouve dans cet immeuble. La façade a été refaite. On est sur une copro des années 80. OK. L'étanchéité, tout est fait. Plus rien à prévoir. C'est bien. Pas mal pour les charges, déjà. C'est un bon point. Voilà. Un secteur parfait, une façade qui plaît. A Christian maintenant de continuer sur sa lancée et de satisfaire tout autant nos clients du jour à l'intérieur. On ne prend pas l'ascenseur. Ah, parce que l'appartement, il est juste ici, en fait. Ah oui, Réjardin ? On ouvre les yeux et je vous laisse rentrer. Eh ! Allez-y ! Cet espace de vie de 43 mètres carrés se compose d'une cuisine aménagée et d'un grand salon. Oh ! Cuisine ouverte. À savoir que tout ce que vous voyez ici reste. Vous êtes les premiers à le visiter. D'accord. Il n'a encore jamais été mis sur le marché. Waouh ! Ça démarre fort. Et là, je dis bravo Christian. Allez-y, regardez cette cuisine. On a des rangements vraiment de partout. Là-bas, vous avez un. Camille, je te laisse la cuisine. Ah ouais ? Ex. Le frigo, ouais. Alors, il y a vraiment, vraiment tout qui reste. La table ici, c'est sympa. C'est beau, là. Oh là là, ils ont le smile. On a combien d'espace ? J'irais 35-40 si on compte... 43 mètres carrés avec le dégagement. Eh bien, niveau superficie, Camille a le compas dans l'œil. Et si cet espace de vie semble ravir nos clients, il est temps à présent de voir les choses en grand. Alors moi, je vais vous proposer quand même de vous installer. J'aimerais vraiment que Fred puisse imaginer son grand écran. Écoute, c'est le plaisir que je vais. Allez, on va tenter. Alors, est-ce qu'il y a assez de recul ? Ah ouais, c'est pas mal. Ma télé, elle est aujourd'hui peut-être trop petite pour ce genre d'appartement. Non, elle va bien. Non. Elle va très bien, ta télé. Oui, mais là, on a plus de recul. Donc maintenant, je vais l'impression d'avoir une petite télévision. Là, il faut un combien ? 180 ? Ah oui, il faut un 2 mètres déjà. 2 mètres 15. Eh d'accord, on parle d'un. Oui, 2 mètres 15, sans problème. Franchement, c'est fantastique. Tout. Si Christian a su répondre aux exigences de Frédéric pour sa télévision, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Allez Frédéric Camille, je vous invite. Allez sur l'extérieur. Un extérieur orienté plein sud. On est pas mal dans ce jardin. Il y a un store ban pour les protéger autant du soleil que des regards des voisins. Ben oui, on veut pas être vu dans ce jardin. On a 50 mètres carrés d'extérieur et qui continue, qui est circulaire sur le côté de l'appartement. Ah, par là. Exactement. Ok. Ah, waouh. Je pense que sur la terrasse, il y a quelque chose à faire. Peut-être un petit jardin japonais dans la partie en terre. Ça permettra du coup de personnaliser éventuellement le bien. Ça, j'apprécie. Eh bien, reste à savoir si Camille et Frédéric apprécieront tout autant le reste de la visite. Direction l'espace nuit. Allez-y. Ah! Et ses sourires viennent tiradier une chambre parentale avec salle d'eau et douche à l'italienne. Elle est somme, cette chambre. La salle d'eau est très jolie et très fonctionnelle. Il y a une sortie sur le jardin. Moi, je trouve ça cool. Non? Et vous? La chambre parentale. Allez, je te laisse aller dans la salle d'eau. Elle est sympa. Petite, mais mignonne. Ah ouais. Rien à dire. Non, franchement, bien. La suite parentale, une belle surprise. Je ne m'y attendais pas. Ça, c'est top. Allez, Camille, la reine des surfaces. On va lui poser la question. Combien fait cette chambre vraiment toute inclue? Je dirais dans les 15, 16. Elle est forte. Fort. La réponse est? 16. Parfait. Et pour combler toute la famille, l'espace nuit se poursuit avec. Je vous invite à aller dans une seconde chambre que j'ai déjà mis un peu en couleur de rose. Eh bien, Chloé verra certainement la vie en rose dans cette chambre de 12 mètres carrés. Je parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il sait y faire ce cri-cri. 12 mètres carrés, c'est la taille la plus courante pour une chambre parentale. Pour la petite Chloé, ça va être génial. Ben ouais, la chambre de Chloé, quoi. Ben ouais, je me suis dit tant qu'à faire. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est déjà la chambre de Chloé. Ok, ben j'appelle les déménageurs. On a vraiment des rangements de part et d'autre. Ah oui, encore plus grand que ce qu'elle a déjà. Sacré rangement. Sympa. Très sympa. Les couleurs, les jouets, le lit, on croirait que c'est sa pièce qu'on a déménagée ici dans une pièce plus grande, quoi. Donc on se projette clairement. Des clients qui se projettent et en grand professionnel de l'immobilier, Christian n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Et la visite continue avec... Une autre salle de bain. Une salle de bain moderne de 6 mètres carrés. Salle de bain impeccable dans des tons neutres. Il manque juste d'un radiateur sèche-serviette. Oui, j'aime bien le sèche-serviette. Et pour info, le sèche-serviette, pas facile à dire, a été inventé en 1977. Il en existe maintenant en pierre de lave, en ancier et même en verre. Et une salle de bain ici, pour la petite Chloé. Ou si quelqu'un se lève plus tôt, ne veut pas réveiller l'autre, vraiment sympa. Une salle de bain supplémentaire, en plus avec une baignoire, juste top, le choix du roi. Ah, Christian, tu marques des points. Oui. Ah ouais ? Bravo, bien joué. Mais c'est pas fini ! Ah bon, continue, on t'en veut. C'est fini, allez. Et oui, car si Christian a mis la barre très haut pour que cet appartement réponde aux attentes de nos clients, il y a encore un critère à satisfaire et non des moindres. Allez-y. Ouais ! Une troisième pièce d'une surface de 12 mètres carrés dans laquelle monsieur pourra travailler. Génial ! Voilà le bureau de Frédéric. Il n'a plus qu'à installer ses ordinateurs. Oh, c'est grand ici aussi. Exactement. Un joli bureau pour Frédéric. Très joli bureau. Moi, il me convient. Ouais ? Ouais. La chambre qui fait office de bureau, elle est parfaite. Je pense que ce bien peut correspondre à... et comme chez nous, on l'aimait bien et qu'on avait du mal à le quitter parce qu'au fond, il nous plaisait bien. Là, on se sent pas trop dépaysé. On sent bien, on se sent bien. Oh là là, ça leur plaît. Mais moi, j'ai quand même une question. Le stockage dans tout ça. Si le bien de Christian semble avoir conquis le cœur de nos clients, reste un critère essentiel à éclaircir. Un espace de stockage suffisamment grand pour le matériel informatique de Frédéric, mais notre agent a certainement tout prévu. Tu as un garage en sous-sol et par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui se trouve ici, ce sont des places de parking, ces collectifs. Donc, on peut imaginer nos deux voitures sur le parking et ton stockage dans le garage. On est bien ? On est bien, on est bien. Il est bon, ce Grigri. Moi, je l'aime bien. Il a pensé à tout et tout respecté. C'est du bon boulot, ça. Clairement, ce bien correspond à tous nos critères. Je ne sais pas si tu en penses, mais... Oui, tout à fait. Enfin, pas tout à fait encore car il reste à savoir maintenant si le prix de ce bien entrera dans le budget de 450 000 euros de nos clients. L'appartement fait 93 mètres carrés au total. J'avais réclamé 110 mètres carrés minimum et là, on ne les a pas du tout. Là, ça passe ou ça casse. Je vous propose cet appartement au prix de 440 000 euros. 10 000 euros en dessous de leur budget. On est plutôt bien. Je pense qu'on peut un tout petit peu négocier. En tout cas, on peut essayer. qui ne tente à rien, n'a rien. D'accord. On rentre dans le budget. On rentre dans le budget. 440 000 euros. Là, on ne peut rien dire du tout. On a Christian. Bravo. Et peut-être que finalement, 93, ça pourrait nous convenir. Ça pourrait nous convenir. Ah ! Avec un C comme Christian. C'est bon ? C'est bon. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est à Mathieu de présenter son seul et unique bien du jour. Bonjour, je suis Mathieu, 32 ans, directeur d'agence. Je vous invite dans ma maison qui est aussi mon bureau. Suivez-moi. Mathieu a 6 ans d'expérience dans l'immobilier. Il est directeur de sa propre agence depuis 3 ans. J'ai débuté d'abord dans l'informatique en camp commercial pendant 5 ans. Puis j'ai eu la chance d'intégrer l'immobilier dans un gros réseau pour ensuite devenir directeur d'agence avec mon associé et commencer une nouvelle aventure. Je vous présente Anaïs, ma meilleure amie et mon associé. Bonjour. Et je vous présente Morgane, ma collaboratrice et responsable des cafés. Pas que responsable des cafés, épouse aussi. Bref, en créant son agence à domicile, Mathieu a permis à tout le monde d'être gagnant. Être au petit soin de sa clientèle, c'est sa devise. C'est l'espace là ? Bien, hein ? Ouais, ouais. D'accord. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Écoute, parfait. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier où on rencontre énormément de personnes. On rentre vraiment dans l'intimité des gens. Ce sont des projets de vie. C'est vraiment ça aujourd'hui qui fait notre enthousiasme, notre optimisme et l'envie d'avancer avec les gens et d'être vraiment important dans leur vie. Mathieu aime accompagner sa clientèle, mais il sait aussi se mettre en retrait si c'est nécessaire. Je suis un agent immobilier plutôt à la cool. Je ne suis pas oppressant. En visite, je suis plutôt du genre à laisser se projeter les gens. C'est ma manière de fonctionner. Aujourd'hui, ça marche très bien et on continue comme ça. Pendant deux semaines, Mathieu a donné le meilleur de lui-même pour trouver à Camille et Frédéric le bien de leur rêve. Moi, pour Frédéric et Camille, regarde ce que j'ai trouvé. Avec quelques petits réaménagements, je pense que ça peut être top. Regarde ce jardin. C'est assez sublime. Ça se passe là ? Bien, hein ? Ouais, ouais. J'ai qu'un seul bien, mais j'y crois. Si j'ai choisi ce produit-là, c'est que je sais que ça peut le faire et je vais tout donner. Et pour remporter cette finale, Mathieu va tout miser sur cette maison de 112 mètres carrés pour faire rêver nos clients du jour. C'est magnifique. Il a joué fort. Vous en voulez encore ? Oui. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est avec moi. Alors, à quoi ressemble le bonheur immobilier ? Réponse tout de suite. Comment ça va ? Ça va ? J'ai vu que tout s'est bien passé ? Oui, ça a été. On part sur ce combien ? Allez, c'est parti. Tu viens nous présenter. Allez-y. Et allez, c'est parti. On sort d'Antibes. On est sur Villeneuve-Loubet. Le confort qu'on a, c'est qu'on est entre le village et le bord de mer. On est proche du village avec toutes les écoles maternelles, primaires, collèges. D'accord ? On a tous les commerces. Ouais. Pour le coup, c'est pas mal. Voilà. OK. Ça vous convient pour le moment ? Ça nous convient. Parfait. On continue ? Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, ça y est, on arrive. Donc, nous sommes sur une maison. Elle est typiquement provençale, cette maison. Le fait qu'elle soit en copropriété apporte autant d'avantages que d'inconvénients. pour l'entretien et la gestion des parties communes. C'est comme s'ils étaient dans un appartement, finalement. Non ? À Mathieu maintenant de faire rêver nos clients avec cette maison individuelle en copropriété. Comme vous pouvez voir, donc, la façade est propre. Cette façade, pour moi, elle est parfaite. On dispose d'un double garage qui n'est pas en enfilade, mais de place côte à côte. Donc, on va avoir pas mal d'espace. D'accord. Car l'espace de stockage, c'est un critère important pour le travail de Frédéric. Et en plus de ça, on dispose d'une place de parking juste à côté de la maison. D'accord ? C'est pas mal. C'est bien, Mathieu. Tu marques un point. Et en plus de ça, encore plus pratique, Camille, si tu le souhaites pour les courses, on a même un accès du côté jardin avec un portillon. Ah, ça, ça peut être pratique. Voilà. C'est un bon point. La place de parking juste à côté de la maison, ça, ça me plaît. Petite copro qui semble calme, donc, ça peut être pas mal. Ça vous plaît ? Pour le moment ? Ça nous plaît. C'est bon. On est bien ? On est bien. Eh bien, voilà une visite qui commence sous les meilleurs hospices pour notre agent. Reste à savoir maintenant si Camille et Frédéric seront autant séduits à l'intérieur de cette maison. Fred, Camille, bienvenue dans votre future maison. Allez-y, je vous en prie. Allez. Un séjour salle à manger de 33 mètres carrés. Pour ses clients, elle va être complètement à réaménager cette pièce. C'est vrai, quoi, le recul pour une télé géante, ça s'improvise pas, sinon on a le pif collé à l'écran. Au niveau de l'espace du salon, Fred, je sais que tu as une grosse télé, voilà, je pense que celle-ci, pour toi, c'est de la rigolade, mais je pense que le pan de mur... Le pan de mur, il est parfait. Voilà. Ça me convient parfaitement. Eh oui, car pour Frédéric, avoir un emplacement adéquat pour son écran de télévision, c'est primordial. Mais non, la prochaine, elle sera encore un peu plus grande. Bah allons-y, on aura plus de recul peut-être. Ça, notre agent l'a bien compris. Yes, ça, au moins, c'est bon. On passe du côté cuisine ? Allez. Ici, c'est tout vu. À mon avis, on dégage le petit retour pour faire un grand manche-debout avec plein de rangements en dessous. Comme ça, plus besoin de table à dîner, on gagne de l'espace, de la place. Donc, cuisine équipée. Tout à fait. On est orienté est de ce côté-là, du côté cuisine, donc luminosité essentiellement le matin. Ouais. Et ouest du côté séjour. Point positif. Et surtout, on a une cuisine agréable avec du rangement et surtout équipée. On a un séjour, salle à manger, cuisine avec des possibilités assez intéressantes. Camille et Frédéric semblent sous le charme de ce rez-de-chaussée. L'étage va-t-il les faire planer ? Je vous laisse rentrer dans cette première pièce. Allez. Allez-y. Découvrez. Une première chambre de 10 mètres carrés. Elle serait parfaite pour la petite Chloé, cette chambre, non ? En revanche, on repeint en blanc les huisseries et escaliers. Ça, pour moi, c'est indispensable. Ça sera plus gai. Une petite chambre, mais qui a quand même le mérite d'avoir. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, ça, c'est bien joué. Idéalement, je pense, pour la chambre de Chloé, qui, aujourd'hui, si je me souviens bien, a une chambre de 8 mètres carrés. C'est ça. Voilà. Je pense que ça peut être assez sympathique, ici. Il est vrai que ça peut être sympa. Moi, je verrais bien le bureau plutôt en bas, le lit en haut, comme ça, ça lui perde l'espace au centre. C'est vrai que pour une chambre d'enfant, ça peut le faire. C'est bien joué. Oui ? Oui, pas mal. Je trouve la chambre très sympa pour Chloé. Le côté mésanide va lui plaire énormément. Chambre de Chloé, validée. Reste à en trouver une autre pour les parents. Allez. Allons-y. Deuxième chambre, plus grande. Une chambre spacieuse de 11 mètres carrés. Le crépit des années 80. Mais on n'en peut plus, non seulement. C'est moche, enfin, c'est mon avis, mais à refaire ses chiants. On met de l'enduit. Après, on ponce. On ponce pour que ça soit bien lisse. Et après seulement, on peint. J'en peux plus. Ouais, il y a de la place. Il y a un peu plus de place. Ouais. Une porte-fenêtre lumineuse. Exactement. Ouais. Camille, elle sourit. Elle sourit. Belle hauteur aussi, de plafond. Frédéric Grand, je pense que là... Hein ? Je me sens tout petit. Bon. On respire. On respire. On respire. Je suis content, oui. Il y a de l'espace, il y a de la lumière. On respire. On respire. On respire. Et pour mieux respirer, nos clients ne demandent qu'une chose, de la place. Et avec ce petit espace agréable. Une chambre à laquelle vient s'ajouter un patio de 8 mètres carrés. Pour des petits-déj'en amoureux, hein ? Plutôt pas mal ? Sympa, la logia. Ah. Ça, j'aime bien. Patio. Logia, on l'appelle comme on veut. C'est surtout un coin sympa pour des moments en amoureux, non ? Je l'ai vu. Ouais, ouais. Belle vue. Il est vrai que c'est lumineux. Mais quelle exposition de ce côté-là ? Alors là, on est du côté ouest. Ok. Ça va. Le patio. J'ai eu un petit coup de cœur par le côté ensoleillement et cette vision agréable. Un coup de cœur qui permet à nos clients de se projeter encore et encore. J'aurai ton bureau, là. Moi, je me vois bien travailler ici. Ça pourrait, effectivement. C'est très joli. Ouais. Je suis trop content. Ça fonctionne, ça marche. Mathieu peut respirer à son tour. Camille et Frédéric sont satisfaits, mais cette visite est encore loin d'être terminée. Aujourd'hui, déjà, on a quasiment tous les critères puisqu'on a aussi le double garage. Ouais. Et une place de parking. Hum. On est déjà pas mal. Vous en voulez encore ? Oui. Ouais ? Ouais, oui. Alors, suivez-moi. Allez, on y va. Pour le moment, ce premier étage comble Camille et Frédéric. Et la visite se poursuit avec une salle de bain de 6 mètres carrés. Il est temps à présent de découvrir ce qui se cache au sous-sol, car notre agent n'a pas encore dévoilé sa pièce maîtresse. Une très grande pièce, toute en longueur. Ça, c'est la pièce de travail pour Frédéric. Elle est assez grande pour y mettre son gros bazar, là. Et plus, même peut-être. Belle surface. Ouais. Bien. On a 22 mètres carrés. Ah, c'est bon. Ah ouais. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait si le bureau est là-haut maintenant ? Non, finalement, je vais le mettre ici. Il correspond plus à l'espace que je recherche. Ah. Tu peux faire atelier et bureau. C'est magnifique. Ça, ça pourrait être pas mal. C'est vrai. Ça, ça te correspond ? Ça me correspond. Ouais. Ouais. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est avec moi. Il est avec Frédéric dans sa petite salle. Il s'y voit. Il ne vend pas que de l'immobilier, Mathieu. Il vend aussi du bonheur. Et cela ne va pas s'arrêter là. Mais une question reste en suspens. Donc, il faudra voir ce qu'on fait de la petite logique là-haut, du coup. Un dressing. Ah. Et quand on parle de dressing, Camille a le sourire. J'essaie de vous donner un maximum d'éléments pour qu'on ait la possibilité de stocker. Stocker. Ranger. Exactement. Cette maison a tout du petit cocon dont rêvent Camille et Frédéric. Mais avant de savoir s'ils peuvent se l'offrir, notre agent compte bien clore la visite en apothéose avec... Le jardin. Un espace verdoyant de 50 mètres carrés. Pas très grand. Comme vous l'aviez demandé. Pas trop d'entretien. On a une belle vue sur la piscine. Exactement. Alors, justement, j'allais y venir. Et oui, car au fond de ce jardin se trouve une grande piscine en copropriété. Super mignon ce jardin. Et avoir la piscine au bout, ça c'est génial. Je leur conseille quand même de se renseigner sur le montant des charges. On ne sait jamais. Belle piscine. Belle piscine, centre tenu. Wow. Bon, je vais chercher mon maillot. On y va ? On va se baigner ? Alors, il n'est pas bon cet agent immobilier ? Si tous les critères ont été remplis par Mathieu, il en reste un dernier à satisfaire, celui du prix. Car pour faire de ce rêve immobilier une réalité, nos clients ont un budget de 450 000 euros. Alors, verdict ? Je vous propose cette maison de 112 mètres carrés au prix de... 442 000 euros 500. Précis. Précis. 7 500 euros en dessous du budget. On est pas mal quand même, non ? Pour une maison de 112 mètres carrés, sur 3 étages, avec 3 champs, parking et compagnie. Le budget est en dessous du budget qu'on avait fixé. Ah, ça, c'est bien joué. Je vous laisse réfléchir ? Oui. D'accord. Et on se retrouve plus tard ? D'accord. Allez. Ok ? Oui. A tout à l'heure ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. A Christian maintenant de présenter son second bien. Cette maison, ça va être la maison des merveilles. Et la merveille que va proposer notre agent à Camille et Frédéric, c'est une maison de 150 mètres carrés. On va se projeter là. Là, on y va. On fait fuser les idées. La cuisine. La superficie. Elle est plus que fantastique. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Petit coup de cœur, franchement. Cette maison est bien plus grande que ce que veut le couple. Alors rentrera-t-elle dans leur budget ? Je vous propose cette maison auprès de... On est où là, exactement ? À Bideneuve. Vous voulez pas qu'on retourne vers Enchible ? Je ne cache pas que ouais. C'est quoi ? J'ai mis bien une heure à trouver, mais bon. On va retourner à Enchible. Allez, c'est parti. Alors nous sommes ici, secteur Tramontane à Antilles. Donc secteur ultra résidentiel. Est-ce qu'on connaît le secteur ? Oui. Alors moi, je connais très bien le secteur, puisqu'il y a une dizaine d'années. J'ai habité à 300 mètres d'ici. Donc mon quartier est de prédilection. C'est génial. Là, ça me fait plaisir. Moi aussi. C'est déjà un bon point. Ah, il a vécu là, Fred. Marque des points, Christian, là. Eh bien, avec le secteur, Christian vise en plein dans le mille. Alors, la maison que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Construction 1955. Vous m'avez dit que vous vouliez des travaux. Il n'y a pas de doute. Oui, il y a des travaux. Les années 50, ça revient à la mode. Oh, non, je déconne. Si, mais en déco, c'est vrai. Christian prévient ses clients, histoire qu'ils se mettent dans l'ambiance. Eh bien, il a raison. Oui, les travaux, ça ne pose pas de problème pour Camille et Frédéric, mais à une seule condition. Je ne suis pas à faire des travaux si ça rentre dans notre angle. Et en grand professionnel de l'immobilier, Christian a certainement déjà tout prévu. Mais il n'est pas encore temps de parler budget. Christian a la pression, mais il sait qu'avec sa maison, il tient le coup de cœur. Est-ce qu'on va se projeter ensemble dans cette maison ? Eh bien, on y va ! On y va ! Et offrir de la projection à nos clients, Christian en a fait sa mission. À commencer par le jardin. Donc, la maison et le terrain du voisin. Ah, ça c'est le voisin ? Non. Jusque là. Jusque. Jusque. Je suis chez moi. Je ne suis plus chez moi. Ah, d'accord. Je suis revenu chez moi. Jusqu'au pot de fleurs. Exactement. Mais bon, ça laisse quand même un extérieur. On est sur une maison qui restera individuelle, quoi qu'il arrive. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? À la place, je discuterai avec le voisin pour voir ce qu'il convient de faire. Un jardin partagé. Oui, pourquoi pas ? Il ne faut pas que ça devienne une source de conflit. Et si le voisin change, peut-être qu'on ne va pas s'entendre avec le voisin. Je dis ça, je dis rien. Attention. La nouvelle du jardin divisé surprend au départ. Mais bon, il faut se projeter. Un petit jardin bien aménagé, bien pensé, est beaucoup plus facile à entretenir. Et je pars du principe que quand on est bien chez nous, on ne va pas être bien chez nous, quoi. Et pour que ce « chez nous » devienne une réalité immobilière pour Camille et Frédéric, notre agent a décidé de frapper fort d'entrée de jeu. Et je vous invite à aller. Un garage pour satisfaire un critère important pour notre couple. Avant de stocker quoi que ce soit dans ce garage, je leur conseille de vérifier qu'en cas de grosse pluie, le garage reste au sec. Frédéric, Camille, on est au niveau inférieur de la maison. Dans l'espace de stockage pour Frédéric. Bien ce garage. Beau volume. Il y a de quoi stocker là, c'est sûr. On a 22 mètres carrés ici de stockage. Au niveau de la superficie, il est parfait. Mais, car il y a toujours un mais. Il manque un peu d'auteur. Il manque un peu d'auteur, mais peut-être qu'il va avoir un peu plus de surface. Je demande à voir la suite. Et la suite, Christian écroît dur comme fer. On a de la surface en plus. Je vous invite à me suivre. Allez. Alors, ça manque peut-être de hauteur, sous le plafond, mais par contre, on a énormément de surface. Et niveau espace de stockage, Frédéric va être servi pour travailler à domicile. Car le sous-sol de cette maison est aussi composé d'une première pièce de 8 mètres carrés, mitoyenne d'une deuxième de 13 mètres carrés, ainsi que d'une troisième de 10 mètres carrés. Et cerise sur le gâteau. On va aller dans un autre espace de stockage. Un quatrième espace de 14 mètres carrés. On dirait que le sous-sol avait été aménagé en appartement indépendant. Non, pour le boulot de Frédéric, c'est parfait. Alors, d'après vous, combien de surface ? Dans la totalité. Dans la totalité ? 60 mètres carrés. Un chouïa. 65 mètres carrés ? 67 mètres carrés ! Ça serait un bel espace, tout ça. Ouais, j'avoue. Au niveau des volumes, on est vraiment bien. Avec, en plus, une petite fenêtre pour avoir la lumière du jour quand elle est temps. Le stockage, pour moi, il est parfait. La superficie que Christian nous a trouvée, elle est plus que fantastique. Je vois tout à fait Fred avec sa pièce de travail, sa pièce de stockage, la voiture à côté, l'entrée indépendante par l'extérieur directement. Ça, c'est le côté vraiment top. Frédéric est comblé au point d'en oublier la hauteur sous plafond. Bien joué, Christian. Le terrain, l'espace de stockage. Validé, validé. Yes ! Pour le moment, le pari de notre agence semble gagné. A Christian maintenant de faire en sorte que le reste de la maison déclenche le coup de cœur chez Camille et Frédéric. Allons-y. Je vous laisse entrer. Et on va aller directement sur la gauche. Allez. Allez, je te laisse ouvrir, Camille. Un salon lumineux. Ils étaient OK pour des travaux. Eh bien, va en avoir, là. Il y a peut-être la possibilité aussi d'agrandir l'espace. On tombe les cloisons si c'est possible. Et la hauteur sous plafond, là, Frédéric ? On en parle de cette hauteur sous plafond ? Je peux sauter. Il n'y a pas de problème. On a une surface ici. Allez, d'après vous. On va jouer au jeu des surfaces. Ah, je peux jouer, moi aussi ? Moi, j'irais... Moi, un bon 18 mètres carrés. Ouais. 20 mètres carrés. C'est tout pile. Bien joué. 20 mètres carrés. Ah, j'étais presque. Alors ici, bien sûr, on est dans le salon, mais on peut en faire... Voilà. Il faut vraiment imaginer. On va se projeter, là. Là, on y va. On fait fuser les idées. Ah oui ? Et niveau projection, Camille a la tête dans les étoiles. Belle hauteur de plafond, belle surface de pièce. Beau potentiel pour faire quelque chose de ça. Tout se passe. Perfect. Allez, découvert la cuisine. Une cuisine spacieuse à réaménager. Et donc là, on a 1, 2, 4, 3, 12, 15, 10, 10 mètres carrés, 10. 10 mètres carrés, mais notre agent a de la suite dans les idées. Pourquoi je vous ai fait passer par cette pièce ? Pour vous montrer une chose. Beur d'âtre, hein ? Exactement. Alors, on y rejouer ses jours éventuels. C'est la cuisine américaine. Eh bien, voilà. Attention. Après 10 ans, une cloison devient semi-porteuse. Alors, on ne fait pas n'importe quoi. On fait surtout appel à un professionnel avant de tout péter. Bravo. Bien joué. Car en plus, les travaux, c'est loin d'être un problème pour notre couple. On casse tout, on refait tout. Je crois que ce sera le plus simple. Juste sincèrement, je pense que ça peut le faire. Camille et Frédéric veulent déjà casser la baraque, mais en attendant de remonter leur manche, il faut découvrir tout le potentiel de cette maison. Est-ce qu'on continue d'ouvrir des portes ? Allez, on continue. Allez, on y va. On y va. Un kiff qui s'étend dans une salle d'eau de 4 mètres carrés et qui se prolonge dans une première chambre de 12 mètres carrés. Reste maintenant une dernière porte à ouvrir. Celle-ci ? Allez, exactement. Allez, toujours celle-ci. Et on est sur la deuxième chambre. Ouais. Une chambre de 15 mètres carrés. Elle devait être super moderne, cette chambre, à l'époque. Moi, ce carrelage vintage à très grand carreau, je le garde. Avec les plaintes noires, j'aime beaucoup. Facieuse, hein ? Double fenêtre. Double fenêtre exposée sud-ouest. C'est bien. Quelque chose que je trouvais sympa, c'est ce carrelage. Et fait vintage, c'est tendance. Et on a un beau placard. Exactement, regarde. On est sur quelque chose d'intégré. Toujours avec le style vintage. Ouais. C'est des belles chambres, hein ? Ouais, elles sont très belles. C'est des pièces. J'avoue que c'est tout fait de belles pièces. En tout cas, on répond aux critères. Il y a de beaux volumes. On est vraiment bien, hein ? On a l'espace de stockage, les deux chambres, le salon cuisine. Ouais. Non, c'est bien, Christian. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Petit coup de cœur, franchement. Le quartier Tramontane, la proximité du magasin, on reste sur Antibes, la ville individuelle, exposition sud-ouest. Franchement, c'est top. La hauteur de plafond, tout sympa. Et pour que le coup de cœur soit total, il ne reste plus qu'à en connaître le prix. Car si Camille et Frédéric sont d'accord pour faire des travaux, le coût de ces derniers doivent impérativement rentrer dans leur budget de 450 000 euros. Je vous propose cette maison au prix de 455 000 euros, mais négociable. On est 5 000 euros au-dessus du budget. À mon avis, on négocie. Pas de problème. D'accord. OK. Alors, est-ce que maintenant, Christian veut réussir à négocier cette maison pour que l'enveloppe de travaux rentre ? C'est la grande question. Allez, Christian. À la négo. Il y a du taf. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. Allez. On fait ça ? On fait ça. Avant de dévoiler le bien qu'ils ont préféré, Camille et Frédéric s'isolent pour faire un point sur le bien de Christian. 455 000 euros, c'est pas mal, mais je crains que Christian ait sous-estimé le montant des travaux et la marge de négociation. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette semaine de compétition à Nice. Christian, Mathieu, nous avons passé une excellente journée. Vous avez présenté trois biens qui correspondent à peu près à tous nos critères. Camille et Frédéric vont révéler quels biens ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien remportera 1 000 euros et le titre de chasseur d'appart de la semaine. Mieux si les clients ont eu un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera 3 000 euros. Pour rappel, Camille et Frédéric ont visité avec Christian un appartement de 93 mètres carrés situé dans le centre d'Antibes. Si l'appartement a remporté tous les suffrages au niveau des critères, c'est surtout l'espace de vie qui les a particulièrement séduits. Cuisine ouverte. C'est beau là. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, mon question. Le prix de cet appartement, 440 000 euros. C'est ensuite avec Mathieu que le couple a découvert une maison de 112 mètres carrés à Villeneuve-Loubet, un bien qui a répondu à leurs attentes, notamment l'espace bureau qui a énormément plu à Frédéric. On peut faire atelier et bureau. C'est magnifique. Son prix, 442 500 euros. Enfin, pour son deuxième bien de la journée, Christian a présenté une maison de 150 mètres carrés dans un quartier résidentiel à Antibes, un secteur de prédilection pour Camille et Frédéric. C'est un secteur que je connais bien, pour moi, c'est l'idéal. Et le couple a été en plus extrêmement charmé par le potentiel de ce bien. J'avoue que c'est pas mal. Petit coup de cœur, franchement. Son prix, 455 000 euros. Pour la finale, mon pronostic ? Ah ! Eh bien, si je vous le donne pas, vous êtes bien embêtés. Eh bien, je vais vous le donner. La dernière visite de Christian. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Camille et Frédéric. Les clients ont-ils eu un coup de cœur ? Ont-ils fait une offre d'achat qui permettrait à Mathieu ou Christian de remporter 3 000 euros ? Notre bien préféré est... La maison de Christian. Merci, Pierre. Merci bien. On a trouvé dans la maison un projet futur. Félicitations. C'est bien. Merci. Grâce à son deuxième bien présenté en cette journée de finale, Christian gagne 1 000 euros et le titre de chasseur d'appart de la semaine. Je suis content d'avoir gagné. Je suis content pour toi aussi, vous voulez. Est-ce que je peux te demander quelque chose que j'ai envie de te demander depuis le début ? Tu as fait qu'à ce que tu me demandes. Le rond blanc est très bien par presse. Merci, mon poteau. Merci. Camille et Frédéric vont-ils faire une offre d'achat qui permettrait à Christian de gagner 3 000 euros ? Après réflexion, bien qu'emballée par le potentiel de cette maison, les clients ont décidé de ne pas faire d'offre d'achat. Le budget et l'ampleur des travaux étant trop importants par rapport au prix du bien. Christian remporte donc 1 000 euros. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada